Les traits sont tendus, les mâchoires serrées, les regards froncés par la concentration. La tension est palpable avant le début de la rencontre. L'enjeu de la soirée est simple, une place en play-off pour le vainqueur et une fin de saison prématurée pour le vaincu. A ce jeu-là, les hockeyurs de l'entente d'œil-garge prennent le meilleur départ, mais leurs homologues de Sergi-Pontoise ne tardent pas à répondre. La fin du premier tiers-temps se conclut finalement sur le score paritaire de deux buts partout. Le but en fin de premier tiers-temps, il nous a fait vraiment du bien. Il a été très important pour nous. Entre la mi-temps, on s'est parlé, on s'est dit qu'on était encore dans le match, même si on s'avait peut-être un petit peu dominé. Mais par la suite, on sort le deuxième tiers et puis c'est là que tout a commencé un petit peu à changer de côté, vraiment aller mal pour nous en fait. Un deuxième tiers-temps qui s'avère être le véritable juge de paix de la rencontre. Les jokers de Sergi-Pontoise poussent de plus en plus autour des cages de Bryce Lecoeur, bien aidés par le soutien massif de nombreux supporters ayant fait le déplacement. C'est super plaisant, on a vu qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui s'étaient déplacés et qui ont fait un bruit énorme. Ça compte, on les entend vraiment, surtout dans les moments difficiles. Quand ça pousse, ça nous aide à nous remettre un petit coup sur les bons rails. Et quand ça va bien, ça nous donne envie d'appuyer un peu plus encore. La pression exercée par les visiteurs finit par faire craquer la défense gargeoise qui encaisse pas moins de 4 buts en 5 minutes. Le point fort des Noirs et Bleus en début de saison cause leur perte à l'approche du sprint final. Une situation que déplore l'entraîneur du Chief. Il faut rendre crédit à l'équipe de Sergi, ils ont travaillé plus fort que nous, ils ont été plus opportunistes, ils ont été plus souvent les premiers sur le palais. On a manqué d'influx, je sais pas, on a fait beaucoup d'erreurs défensives qui, à ce temps-ci de l'année, ne peuvent pas se permettre. Dès le début de la troisième période, les attaquants préfectoraux inscrivent deux nouveaux buts pour clouer définitivement le sort du match. Le gardien adverse est sorti au profit du jeune Stephen Ibora, mais le score ne bougera plus. Je pense que le gardien, il a dû avoir un petit coup de goût au bout d'un moment. Après, je pense que le mental, il a lâché, on a pu en planter plusieurs, et puis on a quand même pas mal poussé, on a eu pas mal d'occasion, donc on se devait d'en rentrer un maximum. La fin de la rencontre est tâchée par de nombreuses pénalités et un début de bagarre. Au final, fort de cette probante victoire, 8 buts à 3, les Blancs et Verts se qualifient pour les play-off au détriment de leur voisin départemental. Et même si les protégés d'Alan Jacob risquent de tomber sur le leader Canet dès les quarts de finale, l'entraîneur valdoisien croit aux chances de son équipe. On remet un compteur à zéro, je veux dire, si on a fait tout ce chemin-là, c'est pas pour faire acte de présence, quoi. Donc on va tout donner ce qu'on a à donner, et puis, ben, sans complexe, on y va à fond. Et puis, ben, de la façon dont on y va ce soir, ben, il faut surtout y aller sans avoir de regrets. On y va à fond, à fond, et puis, ben, quand on arrive à un play-off, on m'en dit, tout est possible, tout est possible. Samedi prochain, les deux formations valdoisiennes disputeront leur dernier match de la saison régulière. Sergi Pontoise recevra la retoutable machine brestoise pour se mettre en jambes avant de disputer son quart de finale. De son côté, l'entente d'Eugard tentera de conclure sa frustrante saison sur une bonne note dans la patinoire de Courbevoie, avant-dernier de Division 1. C'est parti !